Premièrement, je remercie aux producteurs d'être là, aux producteurs de viande, j'imagine. Ça intéresse tous les producteurs de tout ce qui est production animale et viande. Je remercie aussi les intervenants qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on a une intention d'améliorer le sort au niveau de l'abattage. Mais là, je pense que bientôt, il faudra être le temps de passer à l'action pour arriver à quelque chose de pratique et tenter de trouver des solutions le plus possible, le plus rapidement possible, si possible. De là, je pense que l'important, c'est justement, ce n'est pas de m'écouter, c'est de faire en sorte que le monde puisse s'exprimer et dire qu'est-ce que… Je pense que c'est Charles et Cynthia qui vont présenter, Charles-Antoine Ménard, qui est le directeur d'avis syndical, puis Cynthia, comme elle s'est nommée tout à l'heure au niveau de l'argent spécialisé dans les spécialisations au niveau de la fédération. Donc, je vais te laisser la parole, puis ça me fait plaisir d'être là, puis je vais assister à cette rencontre-là. Merci. Merci, Stéphane, pour le mot de bienvenue. Donc, bienvenue à tous. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, ça va être la présentation du fameux rapport Repat. Donc, comme vous le savez, je pense que ça fait un petit moment que vous attendez tout ça. Ça va nous faire plaisir, moi, un instant, ça va nous faire plaisir de vous présenter un peu les fruits de ce travail-là. Ça a été un travail de longue à longue. Je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient en attente, en fait. Pour ce rapport-là, ça fait longtemps qu'on le demande, ça fait longtemps qu'on le travaille. Puis, par on, je veux féliciter, en fait, vraiment Vincent Filibert, Cynthia Guindon, Élise Martineau et Gilles Lavoie, qui ont mis beaucoup de temps sur le dossier. Moi, je suis arrivé entre-temps. Donc, évidemment que c'est eux qui ont mis beaucoup de temps là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait une démarche au niveau de l'analyse sur les besoins d'abattage dans la région par une firme, la firme Forêt-Lavoie, pour essayer de faire ressortir un peu une image, pour avoir un outil, en fait, qui va nous aider lorsqu'on fait des demandes, que ce soit de financement ou si on veut, par exemple, communiquer avec le MAPAC ou avec divers intervenants, ça nous donne un outil qui représente vraiment la région. Le pourquoi ça a été peut-être un peu plus long, c'est qu'on a demandé des modifications. On a demandé, dans le fond, on voulait s'assurer d'avoir un résultat qui était intéressant pour vous. Donc, on ne voulait pas que ce soit, par exemple, un copier-coller, d'ailleurs. On voulait vraiment que ce soit personnalisé à notre région et puis qu'on ait des résultats et des conclusions qui soient intéressantes, autant à présenter aujourd'hui que de nous donner des idées ou un outil pour pouvoir se donner un plan d'action puis vraiment s'enligner vers des actions concrètes. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Comme Cynthia l'a mentionné, puis Stéphane aussi, merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vois qu'on voit qu'il y a de l'engouement et que ce travail-là n'a pas été fait pour rien. Donc, c'est déjà très apprécié de vous avoir tous au rendez-vous. Donc, peut-être juste un petit correctif. Élise, est-ce que tu as la présentation sous la main? Non, je pensais que tu l'avais pour la présenter. T'as-tu des pépins avec la présentation? J'ai de la difficulté à ouvrir le lien. Fais-moi pourquoi. J'ai ton courriel pas loin, mais je ne suis pas capable de l'ouvrir finalement. Donc, est-ce que tu ne l'as pas trop loin? Sinon, je vais essayer de continuer à chercher. J'ai toutes les images ici pour la présentation de toute façon. Mais je peux présenter l'heure du jour en attendant. Oui, je vais essayer de la... En fait, je pourrais peut-être rappeler la démarche pendant que tu tentes de la trouver. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être juste justement faire démontrer l'heure du jour. Puis, je vais te revenir rapidement. Je vais te redonner la barre rapidement par la suite. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on va faire ça rapidement pour ce qui est de l'heure du jour. Bonjour. Donc, en fait, c'est assez simple. Il y avait le mot de bienvenue de Stéphane et de ma part. Donc, je pense qu'on est dans les délais au niveau de cinq minutes. Par la suite, bien, Lise va pouvoir faire le rappel de la démarche. Ça va prendre une dizaine de minutes, dans le fond, d'expliquer un peu ce qui a été fait, puis ce qui a été accompli par la firme, puis ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui. Moi, de mon côté, je vais faire une présentation, là, seulement du rapport qui a été fait. Là, vous avez vu le visuel. On va faire un petit tour d'horizon. Par la suite, on va pouvoir procéder à la présentation du plan d'action. Lise, il y a mis beaucoup de temps, puis c'est vraiment des belles solutions, là, qu'on va pouvoir mettre de l'énergie là-dessus, puis essayer de faire bouger les choses. Donc, ça serait important de bien écouter, en fait, le plan d'action, principalement, pour pouvoir se faire une tête sur les décisions qu'on va prendre. Parce que par la suite, on a une activité de priorisation. Ça s'appelle, en fait, cette activité-là, on a monté un sondage interactif, donc sur lequel vous allez pouvoir participer à partir du zone. Et puis, de cette présentation-là, en fait, ça va nous aider à nous diriger vers quelles actions vous voulez qu'on priorise à la base. Donc, le plan d'action, c'est plein de solutions, plein de pistes d'action qu'on peut mettre en place. Mais par la suite, c'est littéralement ce plan d'action-là qu'on vous demande, en fait, quelles actions voulez-vous qu'on priorise? Évidemment qu'à la toute fin, nous, on prend les commentaires. Puis, au courant des prochaines semaines, si vous voulez nous envoyer des propositions d'action à prendre selon les conclusions que vous avez vues aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de les prendre en compte puis essayer de mêler tout ça à notre prise d'action. Mais aujourd'hui, il y a vraiment déjà des actions qui vous sont proposées qui pourraient être intéressantes à ce qu'on se mette à travailler dessus. Évidemment que ce travail-là va être fait par des comités, en fait, qu'on va mettre en place à la suite de la rencontre d'aujourd'hui pour s'assurer qu'il y a des gens qui se concentrent sur certaines actions. Et donc, on sait par ping qu'on soit les cinq que je vous ai mentionnés tout à l'heure attirés sur six apports en même temps. Mais on va former des comités qui vont vraiment se concentrer sur une action précise chacune qui va nous aider à vraiment faire avancer les choses puis qu'on ait quelque chose de concret qui avance au courant de l'année. Donc, c'est sûr que quand on parlait des fesses l'année passée, on se disait que ça allait peut-être aller plus rapidement. On en est où est-ce qu'on est aujourd'hui. On a des conclusions. On va essayer que cette année, on ait des actions vraiment concrètes. Donc, à partir de cette activité de priorisation-là, vous allez pouvoir voir directement en fait les conclusions que vous allez prendre vous-même finalement, que vous allez pouvoir voter tout le monde ensemble. Puis par la suite, nous, on va pouvoir se rediriger. On va vous envoyer pour prendre les prochains jours, la prochaine semaine. Une conclusion un peu premièrement de la discussion qu'on a eue ce soir, mais aussi principalement en fait un plan d'action qui va être déterminé selon les sondages, à savoir si ça peut vous intéresser qu'on fasse notre plan de match de cette façon-là. Donc, c'est l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a un varié à la toute fin, donc vous pourrez poser des questions. Par contre, tout au long de la discussion, on voulait garder simplement les micros fermés. Ce n'est pas pour brimer personne. C'est simplement pour que la rencontre aille rapidement. Qu'on y est en mode un peu visioconférence. C'est pourquoi c'est Cynthia qui, comme je disais, elle a travaillé le dossier depuis son commencement. Donc, on va pouvoir, Cynthia est sur le chat. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, elle peut les prendre. C'est sûr qu'elle ne peut pas répondre à 150 questions en minutes, mais elle va essayer de répondre le plus possible. Des fois, elle va pouvoir intervenir avec nous aussi pour me mentionner s'il manque un petit quelque chose ou s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est un peu la formule qu'on voulait suivre aujourd'hui. Comme je vous dis, si jamais il y a quoi que ce soit, Cynthia peut m'accrocher, elle peut me demander des précisions, puis même prendre la parole. Parce que vu, quand on va arriver au sondage, il y a certaines questions que je vais pouvoir répondre. Il y en a d'autres que Cynthia va pouvoir prendre le micro parce que le sondage, on va vous donner le temps de répondre au sondage. Donc, à ce moment-là, peut-être que Cynthia va prendre le micro à certaines reprises pour pouvoir mieux répondre à vos questions en connaissance de la cause. Donc, voilà, de mon côté, je vais laisser la parole à Élise pour ce qui est du rappel de la démarche, une description de la démarche. Puis, je vous reviens, j'ai trouvé la présentation de mon côté. J'ai mon petit oiseau qui a travaillé pour moi, donc on ne devrait pas avoir de problème pour la suite. Parfait. Donc, si jamais je l'ai là aussi sous la main, est-ce que tu veux la mettre pendant que je parle, dans le fond? Oui. Bon, je me présente Élise Martineau. Je suis coordonnée sur le développement bioalimentaire et commercialisation pour le Carrefour bioalimentaire Laurentides. Donc, la démarche, ça a été initiée par des enjeux nommés par des producteurs de la région des Laurentides. Et la région de l'Outaouais aussi avait des enjeux similares au niveau de l'abattage. Donc, on s'est réunis pour justement démystifier c'était quoi les enjeux au sujet de l'abattage pour pouvoir ensuite proposer des solutions. Donc, le projet ÉPAT, là, donc ce n'est pas parce qu'on veut ÉPATer qui que ce soit, il y avait comme un jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez saisi. Donc, ÉPAT pour écosystème, production, transformer, transporter, employer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le projet ÉPAT depuis le début. Donc, les régions des Laurentides et de l'Outaouais se sont réunies. Au niveau des Laurentides, c'est le Carrefour bioalimentaire, la table de conservation qui coordonne la démarche. Puis, au niveau de l'Outaouais, c'est l'UPA qui coordonne la démarche. Donc, on travaille main dans la main depuis le début parce que c'est des enjeux similaires. Puis, je dois vous avouer aussi que c'est des enjeux qui se retrouvent dans toute la province du Québec. Donc, pour la démarche, on a fait un comité. On s'est assuré d'avoir une représentativité, autant des producteurs des Laurentides que de la région de l'Outaouais, de multitude de plusieurs espèces, petits, grands producteurs. Donc, on a rencontré les producteurs, pour ceux qui étaient présents dans un premier temps, pour comprendre un peu c'était quoi les besoins. À partir de ça, on a monté un appel d'offres pour justement avoir le groupe Forêt-Lavoie qui a submissionné pour réaliser le portrait diagnostique. Le groupe Forêt-Lavoie a initié des projets similaires dans plusieurs régions du Québec. Donc, le but, c'était vraiment de coordonner les acteurs pour conserver par la production animale dans les régions des deux régions pour vraiment bien saisir les problèmes. À partir de la photo du portrait, bien là, on est pris en mesure de trouver des solutions. Donc, c'était vraiment l'objectif de la démarche. Le comité a été rencontré à plusieurs reprises pour s'assurer qu'on était dans la bonne voie. Puis d'ailleurs, merci aux gens qui ont participé à la démarche. Vous avez su participer au niveau du sondage, mais également réaligner le tir pour justement s'assurer qu'on réponde vraiment à vos besoins. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a des modèles qui ont été explorés ailleurs au Québec, aux États-Unis, Europe, pour justement s'inspirer des bonnes démarches. Donc, les solutions proposées aujourd'hui sont en lien avec ce qui a été regardé un peu partout pour trouver des formules gagnantes. Et le but, dans le fond, c'est de voir des pistes de solutions qui touchent les différents éléments de l'écosystème. Parce que oui, il y a l'abattage, mais tout ce qui est en amont de la production à la transformation, le transport et la notion d'employé ont des enjeux justement au niveau de l'abattage. On a rencontré aussi également les propriétaires d'abattoirs qui travaillent dans les régions de Laurentides, Outaouais et même Terrebonne, en fait, pour vraiment saisir de leur côté à eux, c'était quoi leur enjeu, quels étaient les pistes de solutions. Donc, on pense qu'avec l'input de tous les partenaires puis les personnes, en fait, qui gravitent autour de l'écosystème, on pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer des pistes de solutions, des actions qui pourraient certainement aider à la situation. Donc, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, on vous rend compte. Vous vous mettez au parfum un peu du portrait pour pouvoir par la suite avancer avec des actions qui vont faire sens pour vous. Donc, on peut changer la diapo, si tu veux. J'irais directement à la diapo Écosystème. Donc, voilà. Je rappelais la démarche. Puis l'écosystème, c'est vraiment, c'est bon de le garder en tête parce que l'écosystème, tout ce qui gravite autour des producteurs, des enjeux liés à la transformation, c'est toutes des étapes clés avec les intervenants aussi. C'est toutes des étapes qui sont à considérer, qui ont un effet sur l'abattage. Donc, ce n'est pas juste un élément, c'est un tout. Puis on va essayer de s'aider tout ça pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire à chacune de ces étapes-là. Donc, les enjeux, c'est vraiment la capacité de fournir des biens et services. Dans le fond, il y a comme une capacité. Il y a une production. Comment on fait pour balancer le tout? C'est ce qui a été nommé dans le portrait. Bon, il est costaud, le portrait. C'est plusieurs pages inspirées de résultats de sondage, de résultats de statistiques Canada. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais les informations qui sont là-dedans nous ont permis de mieux comprendre pour vous apporter aujourd'hui des solutions. Donc, il y a des enjeux aussi pour la réglementation. Il y a peut-être des éléments concernant la transformation, la commercialisation de produits carnés qui sont peut-être à démystifier. Si on regarde aussi cette réglementation-là, bien la comprendre, bien saisir le sens. On s'est rendu compte que même nous-mêmes, même les consultants, des fois, on se questionnait sur le sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, si ceux qui sont les pieds dedans, qui sont supposés être des professionnels, si on veut, de la réglementation sur l'abattage, s'il y avait des éléments à discuter, bien peut-être que ça nécessite des certaines clarifications. Donc, c'est un peu ce qu'on comprend à la lumière de toutes les démarches et les étapes qu'on a parcourues. Donc, tout ça dans l'objectif d'avoir le système de traçabilité, de le maintenir en tête, que c'est l'objectif. Donc, les recommandations, c'est de simplifier l'accès aux informations puis aux ressources disponibles. Donc, dans le fond, le gros de l'écosystème gravitant autour de l'abattage vise à simplifier puis donner accès aux ressources. Donc, je cède la parole à Antoine pour continuer de présenter le portrait de chacun des étapes liées à l'écosystème. Bien oui, merci d'en avoir fait une petite partie. Donc, si on poursuit, dans le fond, quand on parlait des pattes, on avait dit à la paix puis on a parlé de l'écosystème puis on est maintenant rendu, dans le fond, à la production ou produire. C'est sûr qu'on a un portrait qui est assez récent, 2021, au niveau du nombre de fermes en Ottawa dans les l'Eurent-en-Cyde. Alors, on voit, bon, c'est 955 fermes en Ottawa, 1265 fermes dans les Laurentides. On peut regarder aussi les chiffres au niveau des inventaires des animaux. C'est sûr qu'à ce niveau-là, quand on regarde bien directement, on voit dans les enjeux. Mais c'est sûr qu'il y aurait plusieurs producteurs qui auraient peut-être plus d'animaux ou en fait, je dis peut-être, il y a certainement des producteurs qui auraient plus d'animaux, qui auraient plus d'inventaires d'animaux si on avait un meilleur service au niveau de l'anatage. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que le premier enjeu qui a été soulevé, c'est ça. Quand on regarde le chiffre, on voit qu'il y a des chiffres, on voit qu'on est capable d'en faire. Par contre, on pourrait en faire encore plus et on a des gens qui seraient motivés à en faire plus s'ils le pouvaient. Donc, ça, c'est un des enjeux majeurs au travers de la production. Il y a aussi un autre enjeu qui a été destiné au travers de la production, c'est que la majorité des producteurs n'ont pas ciblé de relève. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a besoin d'outils dans ce sens-là. C'est sûr que quand on parle d'améliorer, quand on tombe dans les recommandations et qu'on dit qu'on aimerait développer une plateforme avec des services et des outils, ça, c'est des recommandations qui nous sont faites aussi à partir du rapport qui est sorti par la firme Forêt-la-Voix. Quand on parle aussi d'améliorer la planification des étapes liées à la production, c'est deux choses. Donc, la première, quand on parle de développer une plateforme de services et d'outils, c'est sûr que si on parle de la relève directement, ce serait intéressant de se rappeler qu'Arter existe aussi et que c'est un bel organisme qui est là pour donner un coup de main. Est-ce qu'on pourrait essayer de développer et travailler avec eux en amont au niveau de la relève, ce serait quand même un beau sujet de discussion, mais reste que les recommandations dans l'étape de produire en tant que telle, c'est les deux recommandations que vous voyez ici. Si on poursuit au niveau de l'abattage, c'est sûr qu'au niveau du portrait, on avait quatre abattoirs. Donc, on avait l'abattoir de Papineau qui faisait de la volaille, les ruminants du port, Pontiac au niveau des ruminants, Papineau au niveau de la volaille, puis Antoine Labelle au niveau de la volaille. C'est sûr qu'au niveau d'Antoine Labelle, récemment, c'est arrivé plus tard que la conclusion du rapport, mais on ne fait plus de forfaits à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est à considérer à nouveau. C'est sûr qu'on a deux autres abattoirs, un abattoir fédéral, donc à Terrebonne, et puis un abattoir proximitaire, mais là-dedans. Donc, c'est tout le portrait en tant que tel pour le moment. Au niveau des enjeux, c'est sûr qu'il y a l'absence d'abattoirs provinciaux pour les animaux de type lapin, canard, bison, autruche ou apiti, donc peut-être des productions qui sont plus spécialisées. Mais après avoir discuté avec certains producteurs, c'est sûr que ça, ça aurait été, il y a des gens qui auraient eu une ouverture pour développer un peu cette production-là, qui malheureusement ne peut l'être vu le manque d'abattage dans la région, mais on aurait pu diversifier, on aurait pu avoir des gens qui vont chercher un marché qui est plus ciblé, qui est plus niché. Donc, par contre, on n'y a pas accès vu les services en abattage dans la région. Si on continue au niveau des enjeux, c'est sûr qu'il y a un accès difficile à l'abattage selon les saisons. La saisonnalité en a beaucoup au niveau de ce qu'on peut offrir, parce que si vous voyez, on le voit souvent dans le rapport, je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient lu le rapport synthèse, on le mentionne souvent que les services d'abattage à l'année, si on prenait les mêmes animaux à l'année, on serait sûrement capable de répondre à la demande. Par contre, il y a une saisonnalité qu'il faut prendre en compte qui fait qu'on a de la difficulté à répondre à la demande, vu qu'il y a des périodes très creuses et des périodes très productives. Donc, c'est à prendre en compte, mais c'est un enjeu quand même qui a été soulevé. si on poursuit la préparation et l'enregistrement des animaux, les horreurs, on revient un peu au niveau des difficultés si on finalise avec les horreurs, mais pour le reste, c'est sûr qu'il y aurait peut-être des moyens d'être plus efficaces au niveau peut-être de plateformes numériques, etc. Puis par la suite, c'est sûr que la rentabilité des infrastructures d'abattage, comme ça le disait en conclusion, les marges sont très faibles, donc c'est difficile pour des abattoirs de travailler avec la saisonnalité en plus du fait qu'on a une faible rentabilité suite à l'évaluation des revenus et des charges. Si on continue au niveau des recommandations dans ce domaine-là, c'est sûr que l'automatisation via les innovations technologiques, ça aide. Je parlais tantôt de plateformes numériques peut-être pour prendre les rendez-vous, etc. Ça peut sauver du temps, ça peut sauver un petit peu d'aide au niveau des employés, on va le voir un peu plus tard. mais qui pourraient aider aussi à organiser la production. Si on parle de saisonnalité, ça peut être une façon d'essayer de tous s'organiser pour qu'on arrive un peu dans des besoins qui vont être répartis à l'année et non juste de façon saisonnale. Sinon, on peut poursuivre avec explorer et développer un mode d'abattage à la ferme avec d'autres productions animales que la volaille. C'est sûr qu'il y a des abattoirs mobiles, on en a discuté souvent. Ça fait partie, c'est une des pistes des solutions qui peut être explorée. On a vu d'autres provinces aller de l'avant avec ce type de service. Je crois qu'il y a déjà des projets pilotes dans d'autres régions qui sont mis en place à ce niveau-là. Ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer pour pallier au problème. La dernière recommandation à ce niveau-là, c'est de développer un modèle d'abattoir et de transformation répondant aux enjeux des producteurs éloignés, des productions en autres. Évidemment, quand je parlais des productions qui sont un peu plus nichées, qui se différencient un peu plus. Si on poursuit au niveau de la transformation, c'est sûr que le portrait de base qui est assez simplifié, c'est qu'il y a un nombre important d'entreprises disposant d'un permis C1 seulement, charcuterie en gros, donc peu offre des services à forfait. si on regarde au niveau des enjeux, c'est sûr que ça pose problème au niveau de l'espace d'entreposage qui est plus limité. Si on poursuit, l'espace de congélation est limité aussi puis on a un manque d'accès à la transformation à proximité et impact sur la rentabilité. On va le voir un peu plus loin, mais c'est sûr que c'est moins rentable de faire abattre à Granby parce qu'on n'a pas le choix pour X volaires pour des Zouins, par exemple. C'est plus complexe, donc c'est sûr qu'on s'enlève de la rentabilité juste à ce niveau-là. Les recommandations qui ont été données dans le rapport, c'est sûr que c'est de favoriser une collaboration entre les abattoirs et les centres de découpe. Encore une fois, est-ce qu'il y aurait moyen d'automatiser ça? Ça peut être une autre piste de solution, mais ça reste qu'il y aurait peut-être façon d'avoir une meilleure communication dans ce sens-là. Une autre recommandation, c'est de faciliter aux producteurs l'accès des services de découpe et l'information sur l'accréditation. Des boucheries en lien avec la commercialisation des nôtres. C'est sûr que l'information, des fois, c'est un peu complexe à aller chercher peu importe le site sur lequel on veut essayer de travailler. Ça pourrait être simplifié. On parlait de l'information au tout départ au niveau de l'écosystème. Est-ce qu'on pourrait travailler sur des façons de simplifier ce qui est mentionné sur les abattoirs? On parle un peu de la transformation. Ça pourrait être fait de même aussi. C'est trouver un schéma qui pourrait être plus simple à faire comprendre. qui aiderait beaucoup à éluer et à vraiment se concentrer sur ce qu'on veut comme information et non accéder à la Bible complète pour finalement obtenir nos réponses. Donc, recommandations pour aider à faciliter les démarches administratives des C1 et l'automatisation via les innovations technologiques encore et toujours. C'est une recommandation qui revient assez souvent dans le rapport. aussi. Si on poursuit au niveau du transport, comme je disais tantôt dans le fond, les producteurs utilisent leur propre équipement ou font appel à des transporteurs pour transporter leurs animaux. Ils vont chercher leur carcasse via leur propre véhicule. Déjà en partant, quand on regarde un portrait comme ça, c'est sûr qu'on voit le signe de cache monter assez rapidement. c'est là où on en vient. Mais quand on dit des longues distances à parcourir, ça veut dire que c'est cher à faire transporter ces animaux-là par un transporteur externe. C'est aussi cher de les faire transporter quand on va les transporter nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'on a un petit résumé ici, mais ça coûte de l'argent, ça coûte des ressources humaines, puis ça coûte des gaz à effet de serre aussi qui ont un impact qui sont importants à considérer, surtout sur des produits les entreprises qui sont un peu plus de proximité, mais si on a à faire beaucoup de transport pour ce type de production-là, ça devient difficile à arriver. Évidemment, il y a le maintien de la chaîne de 3 qui est à prendre en compte. Dans tout ça, on a des transports individuels multiples et à vide. Puis bon, le stress animal fait partie de l'équation. Évidemment, on parle souvent de bien-être animal. Le stress des animaux est à considérer. Au niveau des recommandations, c'est sûr que c'est favoriser l'accès à des camions réfrigérés. Ce n'est pas trop compliqué. C'est comment le faire et comment s'organiser pour le faire. C'est le vrai challenge, mais ça reste une piste de solution qui est intéressante à explorer. C'est de savoir un peu comment les coordonner. On voit que je trouve que les deux recommandations dans celles-là vont de pair. C'est-à-dire que de coordonner ces transports-là, c'est important. Si on y va tous chacun de notre côté, c'est plus difficile. En même temps, je peux comprendre que c'est difficile aussi de s'accorder avec d'autres pour un transport X, mais c'est là où encore une fois, on revient avec peut-être une plateforme qui pourrait être intéressante à explorer. Donc, si je crois plus, on parlait des ressources humaines tantôt. C'est sûr que le portrait de base, c'est qu'il y a plusieurs métiers spécialisés qui font partie de l'écosystème. On parle d'inspecteurs, vétérinaires, bouchés. On s'entend que ce n'est pas des gens qui courent la rue. Les gens partant, on en manque au Québec. On a une grande pénurie de maïdés, pas juste chez nous, un peu partout ailleurs. Au niveau des vétérinaires, on en a parlé aussi. Quand on a besoin d'un vétérinaire à l'entrée des abattoirs, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler en télémédecine, par exemple, pour ces inspections-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner des actes vétérinaires et des inspecteurs pour essayer de se donner une chance? Ça, ça a été plusieurs enjeux qui ont touché d'autres problématiques que certains d'entre vous connaissaient déjà. Donc, voilà. Donc, si on regarde, c'est sûr qu'au niveau des enjeux, on vient d'en parler, la vénurie de maïdés, l'enjeu de la réelle, c'est encore une autre chose. C'est aujourd'hui, les gens qui veulent être bouchés, c'est qu'au moins les rues que ça l'était dans le temps. Ce n'est pas un métier qui est peut-être aussi popularisé qu'avant et c'est plus difficile encore à trouver. Donc, même à ce niveau-là, il y a des difficultés. Puis, au niveau des conditions de travail en abattoir, on sait tous, souvent, on parlait de saisonnalité tantôt, quand on a des conditions de travail qui sont exigeantes pour certaines périodes de l'année et d'autres périodes de l'année qui manquent de travail, finalement, parce que pour cause de saisonnalité, par exemple, ça fait toute partie un peu des enjeux qui font aussi qu'il y a de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, un enjeu peut expliquer un autre finalement. Bon, là, si on continue au niveau des recommandations, c'est sûr que ça serait important d'orienter la relève vers des choix de carrière, de production, transformation animale, vétérinaire, de boucher, etc. Je sais qu'il y a eu un certain push au niveau des vétérinaires. On a eu le vent d'une belle cohorte en ce moment, Saint-Hyacinthe, mais il reste qu'il n'y a pas juste les vétérinaires en tant que tels qu'il faut trouver. Il faut trouver des bouchers, il faut trouver des transporteurs, etc., qui vont faire partie de la chaîne d'abattage qui vont vraiment améliorer. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a une recommandation, mais plus simple à dire qu'à accomplir, disons. Si on poursuit, il y aurait d'orienter les étudiants dans les entreprises d'abattage et de transformation pour leur faire découvrir un peu c'est quoi. Donc, ça pourrait aider et même inspirer certains étudiants en vouloir peut-être se rediriger dans sa propre carrière. Des fois, de démontrer qu'il y a un manque de main-d'oeuvre, ça peut intéresser des gens à s'y intéresser finalement. Et puis, pour finaliser, au niveau des employés, c'est sûr qu'il a favorisé les liens avec les organismes de l'immigration qui pourraient être une solution aussi. Donc, voilà. Donc, au niveau, c'était un petit peu le tour pour ce qui est du rapport en tant que tel. C'est sûr que c'est un résumé, c'est bien imagé. Je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui, comme je le disais tout à l'heure, avaient tout le moins feuilleté le rapport synthèse parce que je peux comprendre que le rapport complet était assez volumineux. S'il y en a un qui l'a lu, je le félicite au lien complet. Nous, on l'a fait, mais on n'est payé pour. Donc, moi, mais reste que j'espère que si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Je n'ai pas trop regardé. Mais n'hésitez pas à questionner aussi Cynthia au niveau des conclusions qui vous ont été présentées. Pour la suite des choses, je vais passer la parole à Élise Martineau qui va pouvoir présenter le plan d'action qu'elle a travaillé beaucoup. Elle a mis beaucoup d'efforts là-dessus pour qu'on arrive dans le fond à des solutions et des actions concrètes comme je disais tout à l'heure. Donc, je vais te laisser la parole. Tu devrais être capable de prendre le partage des créances sans problème. Je vais enlever bon partage à moi. Parfait. Merci. Charles-Antoine, en fait, on a eu une question à M. Stanley Christensen qui demandait dans le deuxième tableau est-ce que le numéro qui était indiqué, le nombre d'animaux, est-ce que ça comptait le total agneau, bovin et porc? Qu'est-ce que ça incluait? Je serais portée de répondre parce qu'on avait discuté de ce chiffre-là il y a quelques mois parce que le rapport, on l'a lu tous plusieurs fois, mais cette information-là, je répondrais que c'est des données statistiques Canada qui concernent l'ensemble des animaux. Ma seule question, c'est est-ce que ça inclut aussi le A20? C'est juste ça. Mais je crois que ça inclut tout ce qui est quatre pattes. Merci, Louise. Surtout, très bien, il faudrait aller regarder la page 98 du rapport. donc je partage le plan d'action. Dans le fond, vous nous avez demandé de trouver des actions qui étaient plus concrètes, au-delà des recommandations qui avaient été proposées dans le rapport qu'on vous a présentées dans une rencontre au comité. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a regardé le rapport, on a regardé le portrait, les enjeux, puis les actions qui sont là. bon, c'est vraiment des actions qui voulaient répondre à des besoins qui ont été nommés. Ça se décline en trois thématiques, donc outiller les acteurs, donc développer les outils puis les acteurs, c'est autant les intervenants, les producteurs, les transformateurs, les abattoirs, sensibiliser l'écosystème et la troisième thématique, c'est d'augmenter l'accès aux services parce que dans le fond, l'objectif, c'est d'augmenter l'accès aux services. Donc, juste un instant. Donc, si on regarde les actions, dans la troisième colonne, actions, on voit là, bon, le but d'informer puis de communiquer les informations relatives à tout l'écosystème, production, abattage, mise en marché. Donc, ça avait été nommé de développer une trousse de démarrage confibiale et synthétisée par rapport à la qualité des produits apportés à l'abattage des animaux, la salubrité, les coûts de production, les permis, choix de mise en marché. Vraiment, une trousse qui, selon l'information qu'on recherche, on se repère facilement. Puis donc, dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir une trousse qui est complète. À un seul endroit, on trouve une panoplie d'informations qui pourraient diffuser aux producteurs, transformateurs et aux intervenants pour qu'on parle tous le même langage puis qu'on ait tous la même compréhension des informations au niveau des permis puis des différentes étapes. Donc ça, c'est un des éléments qui est recommandé. Les actions qui sont là aujourd'hui, qui sont là pour être priorisées plus tard, comme Charles-Antoine l'a mentionné, c'est un exercice de priorisation. Donc je vous invite à mettre des commentaires dans le chat si jamais il y a des questions ou des précisions. Moi, je vais dérouler le projet de plan d'action puis selon les commentaires, on peut le réaligner aussi, le peau finé et il va vous être envoyé aussi après la rencontre d'aujourd'hui pour que vous puissiez faire éventuellement vos commentaires. Donc améliorer, bon, le deuxième objectif c'était d'améliorer la pratique et la viabilité des entreprises. Donc vraiment, on veut des entreprises qui sont pérennes. Donc les actions sont surdéveloppées, des formations sur les enjeux de l'élevage, l'abattage de volailles à la ferme, les coûts de production, la rentabilité, la gestion d'entreprises et la mise en marché de produits. Il y a certaines formations qui existent, d'autres noms, c'est peut-être dans le fond des promouvoirs d'avantages ou d'en développer qui sont de façon plus pointue. Donc le développement de formation, ça peut juste être bénéfique pour les entreprises et les intervenants pour justement être à la fin de pointe des bonnes pratiques dans le fond. Dans le fond, ça va engendrer des retombées sur les entreprises certainement et au niveau des intervenants aussi qui gravitent autour des entreprises pour pouvoir bien informer des entreprises. Un autre objectif, c'était d'offrir un accompagnement spécifique aux abattoirs existants puis à ceux en développement. Donc quelqu'un qui veut démarrer un service d'abattoir ou qui veut améliorer son service, il y a, bon, vers qui l'orienter, comment, quand. Donc c'est vraiment l'action, c'était de développer un accompagnement technique et financier auprès des abattoirs pour favoriser leur expansion puis l'efficience via du soutien en ressources techniques et financières. Donc, j'en ai vu que je ne le nommer, que ce soit au niveau de leur expansion, de la modernisation de leurs opérations, la robotisation, donc tous les services complémentaires aussi que les abattoirs peuvent développer pour augmenter leur viabilité, soutien à la recherche en ressources humaines, accès au programme de financement, donc c'est quoi la porte d'entrée pour que ces propriétaires-là, ces entreprises-là puissent justement se développer, donc c'est vraiment l'objectif de l'action qui vient d'être nommée, tout ça dans le but toujours d'outiller les acteurs derrière l'écosystème de l'abattage. Donc, ce que ça va donner en bout de ligne des abattoirs qui vont bénéficier de ressources humaines, techniques, puis de programmes de financement adaptés à leur réalité qui va favoriser leurs expansions. Donc, je vais continuer ici. Donc, ça, c'était le premier bloc sur la première thématique. Je trouve que un instant, j'ai de la difficulté à dérouler. Si on va au niveau de la thématique de sensibiliser l'écosystème, l'objectif, c'est de valoriser le choix de carrière de la production et de la transformation animale des emplois vétérinaires en les faisant connaître dans les établissements scolaires auprès de la relève. Donc, ça serait peut-être d'effectuer des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires ou déjà, lorsque les jeunes ont à orienter leur choix de carrière, déjà de semer des graines sur ces professions-là pour faire en sorte d'orienter le choix des étudiants pour augmenter l'inscription de ces formations-là parce qu'on constate que, bon, malheureusement, les inscriptions, ce n'est pas des choix de carrière qui sont très prisés de la génération actuelle. Donc, les technologies prennent le dessus ou d'autres sortes de formations prennent le dessus, mais ça serait quelque chose à valoriser davantage. Donc, d'orienter les étudiants vers les entreprises d'abattage et de transformation, l'action 5 ici vise à créer des maillages entre les finissants et les entreprises d'abattage et de transformation. Ce qu'on s'est fait dire, c'était que souvent, ces étudiants-là se ramassaient majoritairement dans les épiceries. Donc, il y a d'autres choix de carrière que les épiceries et justement, les finissants en étant au niveau d'entreprises d'abattage et de transformation, je pense que ça pourrait être très bénéfique pour ces entreprises-là de bénéficier d'étudiants qui sortent des ventes d'école. pour augmenter le bassin d'aménage disponible. Il y a aussi l'immigration qui a été soulevée pour les abattoirs et même au niveau des producteurs. Donc, c'est de favoriser des liens avec les organismes d'immigration qui sont basés principalement à Montréal. Pour la région de Laurentides, j'imagine qu'en Outaouais également, il y a des organismes qui offrent pour accompagner et accueillir les immigrants. Donc, de faire des liens entre ces organismes-là les entreprises d'abattage et de transformation. Je voudrais même rejeter les producteurs parce que, dans le fond, c'est une façon directement de les accueillir, les intégrer et de les mettre en lien avec des entreprises dont les besoins sont quand même criants pour augmenter le bassin de main-d'oeuvre disponible. Pour l'avoir vu dans d'autres domaines, souvent, c'est des main-d'oeuvre préqualifiées avec des qualités qui peuvent vraiment répondre aux besoins des emplois. Donc, ça fait quelque chose à développer davantage. Encore dans l'objectif de sensibiliser l'écosystème, c'est de faire connaître les bons processus d'abattage et de préparation des bêtes. Avec les visites qu'on a faites auprès des abattoirs, ça a été soulevé que, dans certains cas, les bêtes arrivaient et ça nécessitait plus de temps pour les abattoirs pour accueillir les bêtes. Donc, il y avait des éléments aussi simples qu'au niveau des fiches d'identification des animaux. Donc, si on peut simplifier les étapes et puis le temps alloué, que ce soit à l'administration ou même au niveau de la salubrité, donc de trouver des façons pour effectuer des communications auprès des producteurs pour les orienter soit vers les formations, les trousses de démarrage puis des outils disponibles. Donc, c'est des informations qu'on pourrait déjà mettre disponibles pour que, bon, tout se fasse de façon fluide. Donc, le but, c'est vraiment de faciliter l'accès aux informations. Et, bon, on le voit avec le 8e action, se positionner au gouvernement pour permettre des projets pilotes d'abattage à la ferme comme en commun le bruit britannique. Donc, via les technologies, maintenant, il y a une possibilité, je crois, en Grande-Britannique présentement de faire certaines étapes via, justement, le zoom, comme on se voit présentement. Mais là, je ne pourrais pas dire, je ne suis pas une technicienne animalière ou une inspectrice ou quoi que ce soit, mais il y a des étapes, dans le fond, qui pourraient être faites à distance pour éviter l'inspection sur les sites qui, justement, pourraient peut-être les engorger certaines étapes et les abattoirs qui sont en attente d'eux. Donc, de démarrer un groupe de travail Laurentide, Ottawa, Abitibi, Boston-Apple, Lac-Saint-Jean pour avoir l'autorisation, les ressources qui vont encadrer le démarrage de projets pilotes d'abattage à la ferme et de d'autres espèces. Donc, ça a été nommé. On a échangé, nous, avec les régions. Moi, j'ai un chien qui ne cacha pas que je t'en rencontre. Ça fait des scènes, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc, on a échangé beaucoup avec les régions de l'Abitibi, du Bas-Saint-Jean et du Lac-Saint-Jean qui sont très actifs, eux également, pour trouver des solutions aux enjeux des abattoirs. Puis, ça a été nommé comme quoi ça pourrait être une solution de faire un projet pilote d'abattage à la ferme et justement de documenter les bonnes étapes pour le faire pour que justement que ça soit faisable et viable. Donc, ça pourrait favoriser le maintien de certaines productions d'espèces qui sont présentement en train de s'éteindre dû au manque d'abattoirs qui peuvent accueillir ces espèces-là. Donc, ça éviterait qu'il y ait certaines espèces qui arrêtent d'être produites dans nos régions. Donc, voilà. si on y va sur la dernière thématique. Excuse-moi. Donc, pour augmenter l'accès aux services, donc, vraiment, le but, ce serait de faciliter la recherche de services et d'accroître la planification de l'utilisation des services d'abattage. Un peu comme Charles-Antoine l'a parlé tantôt, on parlait d'un outil qui permettrait de répertorier les services et les outils qui existent. où sont les abattoirs, qui sont les transformateurs? On disait tantôt qu'il y avait plusieurs cuisines C1. Peut-être que ces cuisines-là accueilleraient la transformation pour répondre aux besoins des producteurs. Donc, de bien encadrer tout ça, bien sûr, mais il y a des installations qui existent avec des équipements qui existent. Est-ce qu'ils sont utilisés à 100 %? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Également, au niveau des transports, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de transports à vide. Donc, si on répertorie les services et les outils qui existent et qu'on peut trouver une façon de mettre en lien les propriétaires de ces équipements-là, bien peut-être que ça pourrait être aidant et sauver des coûts et du temps pour répondre aux besoins de tous. Un autre objectif était de développer un modèle d'abattoir et de transformation répondant aux enjeux des producteurs éloignés des productions autres. Donc là, tantôt, j'ai un peu nommé, il y a des productions canard, fraisard, ou appétit, bison, qui n'ont pas de lieu pour l'abattage à proximité. Donc, ça sera trouvé une façon de favoriser le démarrage ou l'extension d'un abattoir et d'un sens de transformation. On a mis mobile entre parenthèses parce que c'est questionnable. Est-ce que mobile est la solution? Ça serait peut-être des choses à investiguer davantage. Il y a des régions qui sont en train de se doter d'un plan d'affaires pour voir si c'est viable financièrement et techniquement. Mais bien sûr, le plan d'affaires, c'est vraiment la pierre angulaire. Est-ce que c'est rentable puis efficace? La recherche de partenariats puis l'implication des producteurs, c'est quelque chose des conditions sine qua non pour démarrer ou viser l'expansion d'un abattoir. Donc, ça serait des services complémentaires aux services existants qui répondent aux enjeux des autres types de production. Donc, il faut quand même avoir en tête que si on veut avoir une offre alimentaire élargie, dans le fond, trouver des solutions pour ce type d'espèce-là. La onzième piste d'action, la onzième action, c'était rencontrer une démarche de cordes d'entreprise en projet pilote d'abattage à la ferme de différentes productions animales. Donc, sous forme d'un appel de projet, ça serait un peu ce qui s'est fait au niveau de la volaille, mais pour un autre type d'espèce. Donc, encore là, il y a un appel de projet comme ça a été fait et puis de développer des méthodologies puis de documenter vraiment la démarche dans une optique de transférer les bonnes façons de faire. Donc, encore là, on parle de projet pilote, mais ça permettrait de trouver des façons et des modes d'abattage à la ferme de d'autres types d'espèces, de d'autres types de productions. Donc, ce projet de démonstration pourrait être par la suite étendu à plus grande échelle. Donc, c'est ce qui est proposé par rapport à cette action-là. Il y a aussi l'amélioration de la planification, donc une plateforme de services pour prise de rendez-vous pour éviter les goulots d'étranglement qu'on a à certaines périodes de points, que ce soit au niveau des abattoirs, de la transformation pour la découpe et même du transport. Donc, en ayant des services organisés en vous assurant une plage horaire, ça pourrait assurément permettre de mieux organiser autant l'abattoir lui-même, le producteur, le transformateur de transport. Donc, une meilleure planification. Et, bon, la dernière action, développer un projet pilote de mutualisation de transport réfrigéré, donc, pour favoriser l'accès à des camions réfrigérés, qui permettrait aussi le respect des exigences réglementaires pour tout ce qui est de la chaîne de froid, parce qu'il y a eu des constats dans les discussions, dans les résultats du sondage, que la chaîne de froid est un enjeu et qu'il y a d'ailleurs aussi plusieurs voyages à vide, et puis avec le coût de l'essence présentement, les distances et la pénurie de main-d'oeuvre, ça fait tout s'aurait intérêt à se partager le transport pour économiser temps et ressources. Donc, voilà, j'ai essayé de faire ça quand même rapidement pour laisser plus d'espace pour l'exercice de priorisation. Donc, Charles-Antoine, si tu veux, je te laisse aller avec l'exercice de priorisation de ces actions-là. Parfait, donc, merci pour le contrôle. Je vais vous envoyer en fait un sondage comme je disais en temps interactif. J'ai une première question qui est une question au test, donc, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, ce n'est pas une question sérieuse. Donc, s'il vous plaît, essayez de répondre. Je vais vous envoyer le lien tout d'abord. Donc, voilà. Donc, à partir du lien que vous venez d'en voir, vous devriez accéder au sondage interactif. Je vous partage à l'instant, dans le fond, le sondage en soi. Donc, vous devriez voir ce sondage-là, vous devriez être capable de répondre par le code qui est mentionné au-dessus de l'écran. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez donner en commentaire, dans le fond, s'il y a de la difficulté, on va être là pour vous aider. C'est pour ça qu'il y a une première question comme ça. Les questions sont répondues de façon anonyme, donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là non plus. Par le fait même, si jamais vous avez des questions ou commentaires, bien ça, ça commence à être le moment pour pouvoir les faire parce que je mets du temps. Donc, au travers des réponses ou des questions, si vous avez des questions dans le chat ou peut-être que Cynthia pourrait répondre par le fait même. Donc, c'est ça. Marjorie, dans le fond, tu devrais être capable de le voir. Est-ce que c'est dans le fil de discussion, si je ne me trompe pas, ou c'est ailleurs? Ce n'est pas sur le fil de discussion. En fait, ça vous apparaît juste sur le côté. Si vous regardez dans votre menu en bas, il y en a un qui dit Apps, donc application. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir la petite fenêtre justement et vous avez vu une invitation qui est apparue dans le coin en haut à droite. Donc, en allant là-dessus, ça vous permet de voir le sondage et là, justement, il faut rentrer dans le bas, le numéro 6156041 pour pouvoir participer. Donc, on voit présentement à l'écran qu'il y a 10 personnes qui se sont prononcées sur la question test. On a quand même 35 participants présentement dans la rencontre, alors ça nous prendrait une bonne trentaine de réponses. Si vous avez encore de la difficulté, faites-nous signe, s'il vous plaît. Du côté de Marjorie, est-ce que ça répond à ta question? est-ce qu'il y avait de la difficulté pour d'autres? Je vois qu'on est rendu quasiment à mi-chemin. On est 35 et on est 5 à l'écran. Donc, on est 5 personnes qui ont 30 ans en vue. OK. À partir du cellulaire, ça, on n'a peut-être pas fait le test par exemple. tu ne l'as-tu essayé pas? Je ne l'ai pas essayé avec le zoom sur le cellulaire. C'est certain qu'on peut vous envoyer un lien dans le chat. C'est juste que là, ça vous ouvre une fenêtre différente. Donc, vous allez devoir passer d'une fenêtre à l'autre pour pouvoir participer. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je peux le faire. Est-ce que ça répondrait à votre besoin? Ah, Vincent nous indique que sur son cellulaire, ça fonctionne très bien. Donc, lui, c'est là qu'il l'a. Donc, on invite vraiment tous les participants à répondre dans cette petite question anodine parce que ça va vraiment vous permettre de prioriser par la suite les actions et c'est là qu'on va avoir besoin de commentaires. Donc, du côté de M. Lebel, il semble que ce soit impossible de répondre. Charles-Antoine, si tu veux, on va lire le lien dans le chat. On pourrait peut-être faire en sorte qu'on soit capable de participer. Parce que c'est ça, les prochaines questions seront vraiment en lien avec la priorisation et on a vraiment besoin de vos commentaires là-dessus pour s'assurer que ça vous fait partie. avoir le lien maintenant. En fait, on n'a pas besoin de compte, on a besoin du code qui est au haut d'écran. Juste pour préciser, en mettant dans notre cellulaire HTTPS, deux petits points, barre obliques, barre obliques, ça nous amène directement au sondage, c'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, peut-être que, oui, avec le cellulaire, ça serait l'option facile. Quand vous cliquez sur le lien dans le chat, ça vous apporte directement avec le lien. Donc, il y a celui-là que vous pouvez utiliser aussi pour ceux que ça n'avait pas fonctionné. Marjorie nous mentionne que ça fonctionnait avec ce lien-là. Donc, merci à tous qui participent et qui cliquent. On y arrive, 25. 25. Sylvain, est-ce que ça marche finalement avec le lien? On approche du 30. Donc, merveilleux avec le lien, ça semble aider plusieurs de nos participants. super. Super. Donc, si je regarde un peu, on arrive à une forte majorité. Il resterait peut-être quelques intervenants. Je donnerais peut-être quelques minutes s'il y a quelqu'un qui voudrait qui voudrait se prononcer, savoir si ça ne marche pas encore, peut-être nous le dire. On va essayer de vous rejoindre, mais je crois qu'on commence à avoir une majorité de gens qui ont été capables de voter. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a quatre personnes qui n'ont pas regardé la météo. Donc, c'est bon pour tous. Si je passe à la prochaine question, donc, tel qu'Élise l'a mentionné, on revient exactement à la première question qui était d'outiller les acteurs. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'elle mentionnait dans le fond, au niveau de, elle avait trois actions qui étaient précisées. La première, elle était de développer une trousse de démarrage conviviale et synthétisée. Donc, par trousse de démarrage, on entend bien mieux vulgariser, en fait, la réglementation au niveau de l'abattage. Et on continue, il y a la deuxième option, la deuxième action qui était proposée par Élise qui était de développer des formations spécialisées au niveau de l'abattage. Puis, par la suite, on avait développé un accompagnement technique et financier auprès des abattoirs. Comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment une question sur la gradation, l'importance que vous y mettez sur chacune des questions. Comme vous pouvez le voir, il y a une personne qui a répondu neuf chacun et puis sept une autre. Ça permet de voir un peu par importance. Donc, tu sais, généralement, il y en a deux que vous pouvez trouver plus importante qu'on met dix dans les deux, etc. Vous allez pouvoir le grader, en fait, pour que nous, on se fasse une idée sur justement les actions qui sont à prioriser que vous trouvez le plus important. Donc, voilà, vous allez pouvoir, je vais laisser les gens répondre. On est déjà à neuf réponses. donc, ça avance très vite. S'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le mentionner, mais là, je pense que c'est ça, ça avance bien. On est à 19 réponses. Comment ça comprend? C'est bien. Je pense que ça fonctionne bien. Oui. On est à 21 personnes, ça avance bien. À présent, je vous dirais que ça solidifie au niveau de l'accompagnement technique et financier. C'est sûr que de mon côté, c'est une valeur que j'aurais privilégiée aussi, mais ça, c'est égal le mot passé. Donc, on est à 23 personnes pour le moment. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour le moment au niveau du sondage, s'il y avait des problèmes. On est à 24 personnes. Ça avance comme on aime bien. Si vous avez des commentaires sur utiliser les acteurs, sur ce que vous avez devant vous, vous pouvez aussi les écrire dans le chat. On va pouvoir en dicter et en prendre note. Donc, on est à 24 personnes. Je vais peut-être laisser une petite minute en compte. On est à 25. Je vais laisser une petite minute. Je sais que, comme je disais tantôt, on est 35, mais 34 participants, mais on est 5 intervenants. Donc, on ne votera pas de notre côté. C'est la voix est vôtre. donc, je vais attendre quelques minutes. Il y aurait peut-être quelques participants qui voudraient voter encore. C'est bon. Écoutez, si je regarde à la lumière des résultats, on fait le tour un peu rapidement. c'est sûr que selon ce que vous nous dites aujourd'hui, on voit que, comme je disais tantôt, l'accompagnement technique et financier peut-être priorisé ici. Je trouve que c'est une belle action à mettre en place aussi. Donc, peut-être d'essayer de travailler sur un consultant en gestion un peu plus spécialisé au niveau de l'abattage et de la transformation. Donc, ça pourrait être intéressant d'explorer. Donc, on a peut-être notre première action à prendre. Donc, très intéressant de voir ça. Comme je disais tantôt, les actions, je vais changer avant de poursuivre. Donc, la deuxième, ça fait beaucoup de lecture. Je suis d'accord, mais il reste qu'on voulait quand même que ce soit simple pour tout le monde et qu'on puisse voter sans avoir pour pouvoir vraiment se prononcer sur toutes les actions qui avaient été présentées sur le plan d'action. Donc, n'hésitez pas à écrire vos notes comme bon sens. C'est vraiment, c'est grâce à cet outil-là, ce sondage-là qu'on va pouvoir avancer puis vraiment se donner des objectifs. Donc, si je fais une lecture rapide, on parlait de sensibiliser l'écosystème. La première des choses, c'est d'effectuer les campagnes de sensibilisation. La deuxième, ce serait de créer des maillages entre les finissants et les entreprises d'abattage et de transformation. La troisième, effectuer les communications entre les immigrants et les entreprises d'abattage et de transformation. On voit déjà un premier vote, c'est bien. Effectuer les communications auprès des producteurs et les orienter vers des transformations. La trousse de démarrage est disponible. Démarrer un groupe de travail interrégional pour avoir l'autorisation des ressources encadrant un démarrage de projet pilote d'abattage à la ferme qui a peut-être déjà été exploré par d'autres régions. Comme je le disais tout à l'heure, dans le fond, ces actions-là, on risque de prioriser quand on voit qu'il y a certaines actions qui sont plus importantes. Si on finissait par exemple à 8.9 et 8.6, on favoriserait peut-être deux actions au lieu d'en favoriser qu'une, surtout dans un type de questions comme ça qu'il y en a cinq qui sont priorisées, cinq actions qui sont proposées, excusez-moi, ça se pourrait qu'on puisse se donner peut-être deux objectifs à court terme. Les autres, on ne les oublie pas, on veut les mettre en place aussi, c'est juste que les premières qui vont être à prioriser, on va essayer de les accomplir de façon plus rapide, de façon plus court terme. On essaie de diviser un peu nos efforts de manière à y aller stratégiquement, c'est-à-dire d'avoir un plan à court, moyen et long terme. Donc, l'action qui ressort beaucoup, comme vous voyez, démarrer un groupe de travail interrégional est assez populaire pour le moment. Ça risque d'être l'action priorisée à court terme. Si on regarde les trois autres actions qui sont dans les sept, ça va peut-être être les actions qu'on va vouloir prioriser à moyen terme puis par la suite, la première, effectuer des campagnes de sensibilisation, ça serait peut-être plus à long terme qu'on travaillait là-dessus. Donc, si vous donnez une idée un peu au niveau de ce qu'est la gradation puis l'importance qu'on y met. Donc, jusqu'à présent, la dernière stipule positive, on avait 25 personnes qui ont voté. Oh, on a 25, voilà. Donc, on arrive près du but, je crois. Peu importe, je crois, le prochain vote qu'il va y avoir, je crois que démarrer un groupe de travail interrégional pour avoir l'autorisation des ressources encadrant un démarrage de projet pilote d'abattage à la ferme risque d'être une des actions priorisées. Puis, je pense qu'on va mettre aussi beaucoup d'emphase sur le maillage en pépine 5 des entreprises de bataille de transformation à ce niveau-là. On va donner une autre minute avant de passer à la dernière question. Comme le plan d'Élise a été fait en trois grands titres, en fait, on a divisé le sondage en trois questions. on ne vous en demandera pas beaucoup au niveau du sondage aujourd'hui. On ne fera pas trop travailler de ce côté-là. Je donne une petite minute encore. OK, 27, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que à la lumière des résultats, c'est sûr que quand on mentionnait qu'on allait vous revenir, on va vous revenir avec vraiment le plan d'action qu'on va avoir retravaillé suite aux résultats qu'on a ici. Mais je crois qu'on a quand même des gagnants assez clairs. On va avoir les résultats, on les enregistre de toute façon. Donc, on va pouvoir les garder pas trop loin pour pouvoir se garder une tête puis continuer dans le bon sens, dans votre sens. Donc, je vais poursuivre avec la dernière question. Donc, on avait augmenté l'accès au service. Donc, c'était la dernière étape au niveau de... On avait deux autres, excusez-moi. Non, on avait juste une autre. Pardonnez-moi. Donc, si on finalise le tout, on voulait augmenter l'accès au service. Donc, si je commence, il y a amélioré les répertoires des services et outils. favoriser le démarrage, l'expansion d'un abattoir et un centre de transformation mobile peut-être. Encadrer une démarche de cohorte d'entreprises en pilote d'abattage à la ferme de différentes productions alimentaires. Développer une plateforme des services pour prise de rendez-vous ou développer un projet pilote de mutualisation de transport réfrigéré. Je viens de voir la question de Nadia. Effectivement, on va pouvoir en discuter sur la prochaine présentation. On va revenir on va faire un petit retour sur les prochaines étapes pour pouvoir présenter un peu ce qu'on a en tête. On en a discuté un petit peu, mais je préfère laisser les gens répondre pour que vous ayez toute votre tête quand je vais discuter pour la suite des choses suite à la rencontre d'aujourd'hui. Je vais par contre continuer à nous poser des questions entre-temps. Ça va être difficile de différencier lequel est le meilleur. Je pense qu'on a plusieurs actions qui ne sont pas trop loin, mais on fera des choix. Je pense qu'on est à 26. Il y en a peut-être un autre qui reste prononcé. On va laisser une petite minute par la suite de partager la présentation pour présenter les prochaines étapes. On va suivre par la suite à la suite de ce sondeur. Merci. Alors, dernière chance pour vous prononcer. On aurait pu mettre une petite musique de j'utilise. Oui. 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 Ok. Ok. Je vais aller dans tout ce que j'ai besoin. Ok. Parfait. Donc, je vais retourner dans la présentation pour discuter un peu des prochaines étapes. Donc, donnez-moi. Je savais qu'il y en a un 27e. On l'aura eu. Donc, je vais partager la présentation pour la suite. Donc, voilà. J'imagine que vous voyez ma présentation en ce moment. Oui. Parfait. Donc, effectivement, suite au sondage qu'on vous a présenté, suite au plan d'action qu'on vous a présenté, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agir en fonction de vos réponses. Donc, j'ai enregistré les résultats du sondage pour pouvoir se concerter. moi, les membres du BAPAC, Gilles-Vincent, Élise du Carrefour bioalimentaire et Cynthia à l'UPA avec nous. On va pouvoir discuter, en fait, réévaluer le plan d'action selon vos réponses pour vraiment prioriser certaines actions à prendre rapidement. On va vous partager, en fait, ces résultats-là, mais l'important aussi, ce serait la création des groupes de travail. Donc, tu nous as dévancé en route avec ta question pour ce qui est des porteurs de chantier, mais oui, on va former des groupes de travail pour travailler sur chacune des actions qui seront priorisées. Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer à un groupe de travail et à faire avancer certaines actions, nous, on va vous envoyer un courriel au courant de la prochaine semaine, des prochains jours, notre plan d'action priorisé, donc quelles seront les étapes qu'on va vouloir vraiment avancer rapidement, qu'on va vouloir mettre en place, puis si ça vous intéresse de faire partie de ces comités-là, vous pourrez nous mentionner sur quelle comité vous voulez être, sur quelle action vous voulez qu'on travaille. Par le fait même, dans le fond, nous, on fait cet envoi-là à tous pour que, bon, vous puissiez vous proposer si vous voulez travailler sur les comités, mais aussi pour que vous puissiez nous envoyer des actions où vous auriez peut-être pensé que nous, au travers de, tu sais, on reste centré sur le rapport en soi, on reste centré sur ce que nous autres on a vu, ce qu'on a travaillé. Moi, ça fait quelques mois que je suis là, j'ai des collègues que ça fait plus d'un an qui sont là-dessus. Peut-être qu'il y aurait des actions qu'on n'aurait pas pensées, donc que vous pourriez peut-être nous proposer. Nous, on est tout oui, vraiment, c'est, on attend à ce que vous puissiez nous donner vos commentaires, vos impressions. N'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on prend toutes ces notes-là, on va essayer d'alimenter le plus possible le processus. C'est sûr que pour le moment, on a des actions qui vous ont été proposées. Je crois qu'il y a des décisions qui sont un peu prises au travers du sondage qui sont intéressantes aujourd'hui qui vont nous permettre de concentrer nos efforts sur des actions puis des actions concrètes qui vont nous permettre d'avancer dans ce dossier-là au niveau de la problématique d'abattage. Donc, c'est ce qui serait au niveau des prochaines étapes et par la suite, c'est sûr qu'avec ces groupes de travail-là, on va pouvoir mettre en oeuvre des actions, comme je disais. Donc, Stanley, on est au bon moment. En fait, on est rendu au point variaire. Question. Donc, Stanley, si tu as une question, tu peux y aller. Oui, la question, c'est que lors de l'étude, il semblait avoir une réponse positive du côté des abattoirs existants qui t'apprêtent à faire plus d'abattage, mais durant l'été passé, on a vu que les abattoirs existants ne sont pas forts pour faire juste l'abattage puis envoyer des carcasses ailleurs. Donc, est-ce que ça s'est considéré que ça a changé parce qu'il semblait au début que c'était possible de faire l'expansion de l'abattage uniquement et il ne semble aucun intérêt à faire ça. Sinicia, avais-tu une piste de réponse de ton côté? Au niveau de l'intérêt, Stan, tu veux aller vers quoi? C'est parce qu'on dit lors de la visite des deux abattoirs Chauville-Pontillac et Bowman que ce n'était pas rentable et que ce n'était pas intéressé de faire abattre des animaux et les envoyer et l'automne quand il y avait un achalandage, l'augmentation de l'achalandage et les gens qui faisaient seulement abattre qui étaient remis à plus tard et autres donc c'est parce qu'ils voulaient promouvoir le sel de découpe en même temps donc le fait c'est qu'on a plusieurs places qui font la découpe mais on a très peu de places pour faire l'abattage alors et là les places qui font la découpe ne sont pas intéressées de faire découpe des animaux qui ne sont pas abattus dans une place certifiée ou inspectée Effectivement que le service complet c'est ce qui est priorisé de la part des abattoirs qui sont sur notre territoire puis là-dessus il faut qu'on comprenne que c'est une décision d'affaires ce sont des entreprises privées dans lesquelles on ne peut pas imposer quoi que ce soit on a eu des discussions avec les propriétaires d'abattoirs en fait on a réuni en avoir la majorité avec nous ce soir je vois qu'Annie Legault elle est présente justement pour le projet de l'abattoir dans les Hautes-Laurentides mais malheureusement on ne peut pas imposer il y a Guy Lacroix qui nous fait un commentaire justement qui confirme que seulement l'abattage n'est pas priorisé c'est certain du côté fédéral pour ce qui est de l'abattoir forgé mon pacte de ce côté-là eux sont encore d'accord aller de l'avant avec du travail à forfait pour pouvoir envoyer en découpe à l'extérieur malheureusement de ce côté-là à moins qu'on est capable de s'asseoir avec les propriétaires d'abattoirs et d'avoir une discussion avec eux la saisonnalité oui c'est une problématique qu'ils ont et qu'ils vivent mais on ne va pas dire à nos producteurs de bovins ou à nos producteurs de volailles alors on vous demande d'élever à l'année d'avoir des coûts plus élevés pour permettre aux abattoirs donc à qui est-ce qu'on impose de changer son système ou est-ce qu'on s'assoit tout le monde ensemble et qu'on trouve une solution et c'est là que ça fait partie des prochaines étapes où est-ce qu'on a besoin que tout le monde vienne s'asseoir à la table et travaille ensemble et c'est pas juste l'UPA c'est pas juste les propriétaires d'abattoirs je pense que les municipalités et le MAPAC tout le monde a besoin d'aller s'asseoir à la table et ce comité de travail-là je pense que c'est clair Stam ce que tu soulèves et que c'est une problématique qui est à la grandeur de notre territoire donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution à cette situation-là comme moi je pense qu'on a quand on parle d'objectifs de priorisation puis de comité de travail je pense que ça en est un qu'on devrait prioriser puis regarder s'il y a des gens autour de l'écran qui ont des commentaires suggestions pour justement avec une solution parfaite pour la situation moi je suis à l'écoute vous savez je travaille avec les producteurs de bovin j'avais les producteurs rovin auparavant c'est mon collègue Francis qui s'en occupe maintenant on est toute une équipe en place pour pouvoir essayer de mettre les choses l'avant mais on a aussi besoin de vous tous pour pouvoir le faire on a une volontaire alors Marjorie je prends ça en note définitivement j'accepte définitivement les volontaires qui sont prêts à faire avancer les choses oui merci merci de te présenter Marjorie Guillaume m'aurait levé la main je ne sais pas est-ce que vous m'entendez oui juste c'est des avatars on le sait tous que c'est saisonnier puis je pense qu'on ne s'en sortira pas avec ça puis on parle de valoriser nos pâturages ça va toujours être là celui qui fait du porc du poulet au moins du bœuf il y a eu une discussion un moment donné avec Stan il avait sorti je trouve une bonne idée pourquoi il n'y aurait pas une bonification qui serait donnée aux abattoirs et aux producteurs parce qu'on parle d'autonomie alimentaire les abattoirs ils pourraient peut-être donner plus de journées d'abattage parce que la plupart font une à deux jours d'abattage le problème c'est surtout les chambres froides ça fait qu'avoir plus de superficie en chambres froides après ça avoir des carcasses qu'on pourrait sortir pour aller dans nos municipalités des salles de découpe des choses là qu'il y ait un plus de value qui soit donné aux abattoirs puis aux producteurs il y aurait peut-être une façon de faire pour apporter ça oui il manque d'abattoirs sur le territoire ça c'est une façon des distances de bien-être animal toutes ces choses là mais pour avoir un impact à court terme je pense que ça pourrait être une bonification puis pour être faite sans trop de dommages pour tout le monde c'est mon remonteur oui merci j'en écris dans une bonne note merci tu commences en fait je finalise ma note c'est pas long est-ce qu'on avait peut-être d'autres commentaires je vois que Marjorie c'est qu'il y aurait une opportunité de travailler avec un spécialiste en logistique pour le transport de frégérie le transport en bois c'est intéressant à utiliser également c'est bien noté ça aussi est-ce que vous m'entendez oui monsieur Lebel oui bonjour bonsoir mon nom c'est Michel Lebel moi j'ai parlé avec le propriétaire du laboratoire Beaumont il y a deux semaines puis lui il me disait que le problème il serait capable d'avoir d'autres bovins du surplus à l'abatto le problème c'est le personnel il y a de la difficulté à garder ses bouchées puis il faut absolument que c'est le personnel qui fait gros donc lui s'il y aurait du personnel il pourrait augmenter sa production mais le problème c'est ça actuellement oui je suis très d'accord puis tu sais on en a mentionné tantôt ça fait partie de l'agronome donc le employé ça court pas les rues puis vraiment le boucher est encore pire pire tu sais vétérinaire reste encore intéressant au niveau du salaire il y en a peut-être moins mais il y a encore des gens qui veulent le faire au niveau des bouchées c'est plus difficile d'aller chercher cette ces personnes-là puis c'est là où on faisait les propositions justement d'essayer d'aller en chercher directement la relève donc essayer peut-être de faire plus de présentations dans dans des écoles secondaires dans des journées carrière par exemple ou tu sais d'essayer de redorer un peu ce métier-là parce qu'effectivement il y a un banque de main-d'oeuvre puis c'est difficile puis on s'en est fait parler en fait par les abattoirs donc je suis très d'accord avec toi Michel là-dessus c'est bien mais j'en ai vu j'en prends bonne note ok je vois que le gym aurait levé la main aussi hey salut salut je vais mettre ouais j'essaie de mettre mon vidéo mais écoute ça marche ça bon juste un commentaire là-dessus je voulais nos enfants en arrière mais si c'est quelque chose qu'on cherche c'est le service complète avec l'abattage et les boucheries à la même place je pense c'est très important qu'on fait des réunions avec les ministres de mettre ça clair qu'un service intégré c'est très important pour nous autres parce que quand ils structurent des subventions parce qu'on parle on va chercher de l'argent pour subventionner peut-être par exemple une boucherie un abattoir va faire l'expansion et faire la boucherie et là peut-être ça peut être comme un projet de diversification ou quelque chose comme ça comme on ne peut pas forcer l'affaire mais on ne peut pas fouetter s'il n'a pas fait mais on peut donner une carotte donc je pense c'est juste très important qu'on fait des réunions avec des ministres tout ça d'être bien clair de ce qu'on veut pour qu'on n'arrive pas avec les abattoirs qui vont juste chercher mettons l'argent pour faire quelque chose qu'il y aurait déjà fait comme il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau quelque chose de différent pour qu'il y ait cet argent-là parce que ils vont juste profiter des subventions mais ils ne vont pas nécessairement faire des changements pour accéder et offrir un meilleur service donc on a besoin comme des benchmarks comme étant c'est comme c'est 10 il va augmenter mais il faut qu'on avoir un proof qui augmente la production oui j'en ai pris bonne note est-ce que je comprends bien c'est James Thompson oui c'est ça j'essaie d'ouvrir mon vidéo non il n'y a pas de problème écoute j'ai pris en note c'est sûr que ce n'est pas fou d'essayer de travailler au niveau des subventions pour peut-être avoir un service complet directement de l'abattage à la découpe donc c'est bien noté James juste avant Charles-Antoine on avait une question de Nadia qui demandait est-ce que le commentaire de Guillaume c'était politique alors elle se posait la question le commentaire de Guillaume en lien avec ce qui a été fait moi j'inviterais quelqu'un du MAPAC à offrir une réponse de ce côté-là je ne sais pas Vincent ou Gilles si vous êtes vous avez quelque chose à dire ou à expliquer à Nadia de ce côté-là je ne peux pas répondre à Nadia de l'intention de Guillaume dans sa question non mais est-ce que vous trouvez que c'est plus un côté qui est politique parce que quand on demande dans le fond qu'il y ait un avantage qu'il y ait quelque chose est-ce que c'est quelque chose que le MAPAC peut considérer parce que oui définitivement c'est politique c'est des représentations de ce côté-là qui devront être faites parce que ce n'est pas juste les producteurs puis les transformateurs ou les propriétaires d'abattoirs qui peuvent s'entendre puis dire on va mettre un bénéfice c'est quelque chose qui doit arriver d'un point de vue gouvernemental et politique donc c'est pour ça que je vous relance la question de ce côté-là je ne sais pas si tu veux te mouiller mais honnêtement je ne pense pas que le gouvernement va payer une prime nécessairement pour compenser mais là on est plusieurs du MAPAC donc s'il y en a qui sont plus à l'aise de se mouiller allez-y mais honnêtement j'ai l'impression que c'est peut-être plus quelque chose qu'il faut structurer puis éventuellement c'est peut-être plus au niveau de la commercialisation qu'on peut positionner un produit puis aller chercher une valeur ajoutée par exemple un truc comme ça mais en tout cas c'est compliqué à mettre en place aussi comme démarche sinon j'en profite je l'ai mis dans la discussion ça fait quelques fois qu'on irait faire mais il y a déjà un programme au MAPAC qui existe pour accompagner les abattoirs puis les C1 au niveau de l'amélioration de leur compétitivité je vous ai mis le lien vous pourrez aller voir aller voir ça aussi mais il n'y a rien qui permet de subventionner une prime ou un truc comme ça pour l'instant mais si vous voulez en faire une question politique je vais refiler toute la question à l'UPA donc on n'a pas personne d'autre qui veut qui veut se prononcer c'est certain que tu as une demande comme ça d'un incitatif c'est pas mauvais parce qu'il faut justement qu'on trouve une situation qui fait en sorte que tout le monde est prêt à s'asseoir autour de la table et à mettre un petit peu d'eau dans son vin malgré qu'on aime quand tu es plus fort oui j'ai-tu quelqu'un qui est prêt Nadia oui je voudrais juste rajouter un petit mot c'est parce que quand j'ai posé la question c'est que moi je ne peux pas est-ce que je peux mettre ça dans mon PDZA dans les plans d'action ou bien c'était juste pour voir la nuance la ligne est où parce que des fois moi je veux faire des choses mais que finalement on me dit tu ne peux pas Nadia parce que c'est politique fait que là je pensais que la question serait plus la réponse viendrait plus clairement parce que honnêtement si c'est politique il faudrait aller chercher des pressions téléproducteurs plusieurs producteurs ça serait le fun qu'ils fassent la demande à leur maire mairesse ou à l'UPA via les ministres qu'ils rencontreraient mais tu sais ça serait de bien structurer ça parce que je pense que tout est possible puisque la MRC d'Antoine Nadelle maintenant fait partie du programme de chômage et drainage on fait partie des régions maintenant qui ont une subvention je pense que tout est possible voilà je l'ai utilisé ça merci Nadia j'avais monsieur Salami du MAPAC si je ne me trompe pas qui avait levé la main est-ce que vous avez encore un commentaire à faire sur le sujet oui en fait c'est un compliment d'information mon collègue au MAPAC il a donné déjà l'information sur le programme compétitivité environnement éventuellement en fait il y a le volet 3 qui pourrait accepter des projets structurants je ne peux pas me prononcer mais je ne me prononce pas sur la contribution comme on disait mais si on regarde un projet structurant on peut vraiment le regarder au niveau admissibilité au programme compétitivité environnement donc j'ouvre la porte on verra au fur et à mesure moi je vais participer je veux être là sur le comité donc j'offre pour que ça fête autrement dit on va voir merci beaucoup c'est quand même une belle ouverture belle opportunité de regarder ce qu'on serait capable de faire à partir de ce programme donc là Stan est-ce que c'est en lien avec le même argument parce que je veux juste qu'on continue sur la discussion qu'on a là puis si c'est ailleurs on va revenir après donc Stan est-ce que c'est en lien à l'actual comment ou quelque chose d'autre ben ça englobe un peu tout c'est que ça dit bon on est toujours très flou on dit les abattoirs je pense que c'est le temps de dire un autre abattoir ça sera vraiment quelque chose il faut mettre tous les efforts sur un puis il y a déjà un projet en place donc tous les efforts tout l'appui et tout le support devrait diriger vers le développement de cette vie à faire manœuvre ou est-ce que tout le monde va toujours rester très ouvert à n'importe quoi là puis donc je vois ça comme un gros danger là on n'a pas besoin de deux ou trois plus là on a besoin d'un de plus va partir puis ça prend un effort très concentré pour réussir avec celle-là mais Stanley pour te tenir un petit peu au courant j'ai été au fait un peu du dossier puis ça avance très bien sincèrement ça s'annonce bien il manque il manque que peu de choses pour pouvoir mettre les rénovations en place puis le financement en place pour que finalement on ait ces services là selon Benoît les dernières discussions que j'avais eues avec lui on devrait être capable d'avancer dans ce projet là d'ici à l'année prochaine on espère avoir des services donc il y a un avancement qui est réel comme on espère puis évidemment que c'est tout à l'heure en heure parce que c'est pas moi c'est pas personne d'autre c'est vraiment c'est Annie aussi principalement Annie qui met tout ça en place avec Benoît puis la coopérative donc ils mettent beaucoup d'efforts puis ça avance extrêmement rapidement de ce côté-là vu les efforts immenses qu'ils ont déployés donc c'est effectivement on peut se concentrer là-dessus moi de mon côté c'est que j'ai pas comme je disais j'ai pas de pouvoir nécessairement mis à part leur donner peut-être une couple de conseils d'anciens directeurs de compte mais mis à part de tout ça je pense qu'ils ont déjà mis les bonnes choses en branle pour que ça ait lieu cette belle coopérative-là donc c'est un peu pour ça qu'on regarde pour d'autres choses aussi pour essayer d'agrémenter ça aujourd'hui quand on parle de peut-être simplifier par exemple la réglementation de trouver peut-être des consultants qui vont être spécialisés dans l'abattage pour aider faciliter des gens qui vont vouloir faire affaire avec ces abattoirs-là donc bien je suis d'accord avec toi cette année puis pour le moment ça s'enligne bien je veux dire que le souligner on est dans le bon sens de ce côté-là donc Stéphane regarde je vais passer mon tour je vais laisser Vincent Jim avant je fais peut-être plus que le mot de la fin Vincent alors c'est à ton tour bonjour à tous je vais juste faire un retour sur les primes que Guillaume parlait tantôt des fois c'est plus facile de faire pousser certains projets par rapport à abaisser les gaz à effet de serre ça mettons mettons qu'on fait un certain un réseau de transport pour les bêtes un réseau de transport pour les carcasses soit c'est pour réduire la quantité de transport puis améliorer l'efficacité de tout ça fait que des fois c'est plus facile de monter ce genre de projet-là puis avoir des aides là-dessus parce que c'est dans le but d'être plus efficace puis de baisser la production de gaz à effet de serre merci pour le commentaire Jim j'utilise toujours toujours sur mon ordinateur avec mon téléphone bon je pense que quelqu'un tantôt a mentionné un bon point c'est comme par rapport à est-ce qu'on met nos technologies dans plusieurs différentes choses ou est-ce qu'on dirige sur une ou deux choses très 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 spécifiques une chose que j'entends de beaucoup de mes membres c'est que les abattoirs n'ont pas vraiment un goût de faire une expansion donc je ne sais pas si on a eu l'opportunité de parler les propriétaires directement pour voir s'il y a vraiment un trait de faire une expansion puis ou par exemple si on met beaucoup d'énergie par exemple de développer un nouveau projet coopératif quelque chose comme ça quand elle est en oeuvre mais puis à la même temps on encourage l'expansion des privés mais dans en compétition deux projets une contre l'autre donc c'est juste quelque chose de penser c'est comme parce qu'une des choses qu'on a juste en parlant de les élus on a eu une réunion avec le ministre Lacombe c'est comme les autres c'est comme mais on comprend la problématique mais c'est quoi la solution puis ça va coûter combien donc on peut arriver avec plein 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 petites choses on peut arriver avec une grand chose puis on dit ça va coûter 3.4 millions mais ça va régler le grand parti de problèmes je pense c'est des décisions il faut qu'on fasse mais si on arrive puis on demande trop de choses mais il va être comme perdu pour un élu il faut qu'on arrive avec un projet comme Terre-Neuve c'est facile pour eux autres on dise on a besoin qu'un million puis là ils mettent leur argent puis deux ans plus tard il y a un abattoir puis lui il est content lui il peut dire à la réélection j'ai fait ce projet-là puis j'ai eu ça c'est un peu c'est un peu pour ça qu'on priorise des actions Jim dans le fond on a plein d'actions qu'on pourrait mettre en place mais on voulait justement s'assurer de prioriser 3-4 actions c'est qu'on va pouvoir se consentir puis mettre un comité par action qui va nous permettre justement que le comité mettons qui dit je veux faire des formations en abattoir je ne sais pas c'est une idée il n'y a pas des résultats devant moi mais exemple c'était ça cette communauté-là fait juste se concentrer à dire ok on s'organise pour faire une formation pour X raisons pour régler ce problème un autre va dire bon mais si on parle d'un consultant comment qu'on s'arrange pour trouver un consultant là il y a un comité qui va se concentrer à trouver une expertise au niveau de l'abattage au niveau de la transformation pour autant les nouveaux éleveurs que les éleveurs à la place que ceux qui veulent modifier dans la façon de faire qui veulent justement avoir un nouveau cheptel parce qu'on sait qu'il y en a qui ont par exemple du bouillon d'abattage mais qui aimerait avoir du lait pour essayer de se diversifier bien il faudrait avoir quelqu'un qui pourrait être là pour les conseiller bon mais c'est quoi ce comité-là travaille que sur comment qu'on accompagne ces gens-là fait que c'est un peu l'idée de la rencontre d'aujourd'hui c'est vraiment de se concentrer sur des actions concrètes c'est à la fin de l'année qu'on se rencontre à un an d'ici le 24 avril le 2024 on peut se dire on s'est donné trois actions bien regarde on les a faites on est rendu là à cette heure qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation est-ce que ça l'a améliorée pour faire peut-être un feedback là-dessus mais je pense que ça va nous permettre cette rencontre-là aujourd'hui à tout le moins de se concentrer sur ce que vous voulez qu'on se concentre pour pouvoir former des comités de travail qui vont avoir qu'il y a une chose à faire donc c'est l'idée que j'apprécie avec ton commentaire merci bien merci à vous bon je sais bien qu'il n'y a plus de commentaires mais il y a plein de belles choses qui se sont dites ce soir c'est sûr des bonnes initiatives moi des actions il y a bien des belles actions favorisées formées un petit peu financées moi je trouve que dans ça on est tous des entrepreneurs puis les entrepreneurs ils gèrent vous allez dire ils gèrent les risques si les abattoirs sont frileuses à développer parce qu'il il y a du risque pour eux autres il y a du risque il faudrait peut-être s'assurer ou essayer de soit les rassurer de trouver des façons de faire puis nous autres aussi se rassurer parce que c'est du risque qu'on gère à chaque fois comme il y a du développement je suis un peu dans le même sens que Stan je pense qu'il y en a assez il faut juste l'entreprise les mettre un petit peu plus efficaces être là nous autres il faut être aussi plus efficace mais ils vont avoir de chambres fouettes ça a été mentionné ce soir de l'espace parce qu'on a beaucoup de différents produits ça va être important pour ceux qui sont en place d'avoir puis après ça il y a le côté je pense que ça a été mentionné aussi tu donnes une plus-value quand tu finis tu fais de l'abattage plus de la transformation donc là comment est-ce qu'on va faire pour que tout le monde soit capable de s'entendre là-dedans mais c'est sûr et certain que les joueurs ils gèrent du risque donc là il va falloir les rassurer puis on a aussi je pense il y a un commentaire qui a passé là en ce moment on n'est pas en augmentation on est en diminution dans la région moi c'est un peu le commentaire mais tu sais on a bien des actions formées puis développées mais il va falloir les supporter en quelque part Guillaume il a amené un bon point là comment est-ce qu'on va aller chercher de l'argent comment est-ce qu'on va faire les choses mais moi je pense en tout cas moi je suis plus dans ce sens-là parce que si je serais en affaires je serais en abattoir j'aimerais me faire garantir des choses avant d'investir de me lancer dans toutes sortes de choses fait que moi je sais que les producteurs on investit mais quand on investit c'est parce qu'on on veut gérer notre risque aussi fait que c'est un peu un peu ça que je voulais partager avec vous autres parce qu'il n'y a pas personne qui je pense que tout le monde va bien faire dans ça mais les comités oui on va je pense que Charles-Antoine il m'a parlé les comités il faut que les gens s'impliquent ça c'est sûr Cynthia l'a parlé aussi il faut que les gens s'impliquent puis des abattoirs aussi il faut aller voir ça au table pour se comprendre mais justement Stéphane avec ta mention on va définitivement refaire l'exercice de rencontrer les propriétaires d'abattoirs pour leur présenter le plan d'action puis avoir leur input leur commentaire là-dessus avec l'exercice de priorisation qu'on a fait ici aussi ce soir on va discuter avec eux de ça parce qu'ils font partie justement de cet écosystème là et je pense que c'est important d'avoir tous les joueurs donc oui on va définitivement les rencontrer de nouveau pour leur présenter qu'est-ce qu'il y en est comment s'est passé la soirée avoir leurs commentaires et par la suite ça va être la mise en place des comités de travail on a Marjorie qui a mentionné qu'elle voulait le faire c'est fantastique s'il y en a d'autres qui seraient intéressants qui seraient intéressés s'il vous plaît faites-nous signe ça va nous faire plaisir de travailler avec vous parce que c'est ça comme Stéphane a mentionné puis que j'arrête pas de le dire on va avoir besoin de toute la gang pour pouvoir faire arriver la meilleure des choses à le fond pour chacun de nos producteurs oui on est en diminution définitivement ça veut pas dire qu'il faut aller en diminution de la qualité de nos services et ne pas se rendre efficace dans toutes les facettes de cet écosystème-là de notre projet IPAC donc pour cette partie-là je l'ai juste à mentionner Stéphane oui définitivement on va rencontrer de nouveau les producteurs d'abattoir Merci Cynthia puis merci Stéphane je sais pas s'il y avait peut-être d'autres commentaires ou d'autres interventions pour nous je crois que ça mettrait un beau dans le fond au niveau de l'exercice de ce soir comme je vous mentionnais les prochaines étapes comme je les ai résumées tout à l'heure ça va nous faire plaisir de vous envoyer les résultats puis par la suite de notre plan d'action qui va être mis à jour qui va être mis à votre goût plutôt alors si on va faire cet envoi-là n'hésitez pas à nous envoyer votre intérêt et puis ça va nous faire plaisir de prendre vos noms on a déjà pris les quelques noms qui se sont proposés aujourd'hui en eau et puis pour le reste n'hésitez pas à nous contacter nous quand on va faire l'envoi vous pouvez répondre à cet envoi-là donc ça risque d'être l'adresse courriel donc vous allez pouvoir y répondre directement pour nous faire part de vos commentaires de votre intérêt au niveau des comités donc je remercie tout le monde d'avoir été présent c'est très apprécié d'avoir eu une belle participation comme ça et puis en espérant qu'on travaille dans le bon sens puis qu'on travaille dans votre sens donc n'hésitez pas à nous contacter pour la suite des choses merci beaucoup bonne fin de soirée merci à tous merci pour la présentation ce soir merci Carole merci ça fait plaisir merci salut Jim bonne soirée bonne soirée toi aussi salut bonne soirée à tous bonne soirée